C'est le conseil d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a conseillé les croyants, il a conseillé l'humanité entière, il a conseillé Mouhammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir la crainte d'Allah. Il dit, oh Mouhammed, il faut avoir crainte d'Allah. Ne suivre pas le mécroyant et les hypocris. Fais ce que je te demande de faire. Mes frères en islam, il n'y a pas de religion. Voilà la vérité. La religion est unique. Issa était musulman avant que Mouhammed vienne. Abraham était musulman avant que Mouhammed soit là. Ou alors que notre papa Adam était musulman. Avant qu'Allah ne soit créé Adam, les Malaïkas sont les musulmans. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont les musulmans. C'est là Allah nous dit. La religion homologuée par Allah. La religion reconnue par Allah. C'est la religion musulmane. Quiconque a pratiqué une autre religion qui n'est pas l'islam. Yom al-qiyamati, c'est là parmi le nombre de perdants. Ça c'est la parole d'Allah. Ça c'est la Qur'an. Mais compte un autre temps mes frères en islam. Nous sommes les musulmans tout d'abord. Nous avons notre choix. Nous avons notre règle. Romar ibn al-Khattab, nous les musulmans, on était honorés par l'islam. Mais si on cherche un autre honneur, en dehors de l'islam, on tombera. Parce qu'il n'y a pas honneur quelque part, plus qu'honneur de l'islam. Tout l'honneur, c'est pour Allah. Il donne à les fidèles. Aujourd'hui mes frères, seulement suratul fatia que tu lis chaque fois dans chaque raca de prière. Combien de fois tu lis suratul fatia ? Toi tu penses que c'est pour rien ? Car suratul fatia c'est seul contenu tout le corps. Suratul fatia contenu toutes les religions. Si tu as bien compris suratul fatia, tu es sauvé. Suratul fatia a peu près 30 noms différents. Chaque nom a sa signification réelle. Ce n'est pas un imaginaire. Jusqu'à où on lit suratul fatia, c'est ça même le Coran. Quand tu écoutes le Coran, c'est suratul fatia. C'est pour cela mes frères, qu'on comprend suratul fatia en pratique. Il est vrai musulman que celui qui a memorisé le Coran qui ne pratique pas. Suratul fatia s'arrange tout. Suratul fatia s'arrange tout sur le chemin droit. Toi même, tu dis louange à Allah. Louange à Allah. C'est louange, on ne peut pas dire ça à quelqu'un. C'est Allah lui seul. Pourquoi ? C'est lui seul qui mérite. C'est lui seul qui est au-dessus de tout. Rien ne est au-dessus de lui. subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il rend louange à lui-même. Oui, il mérite. Parce qu'il me fait ça. Quand tu fais deux, trois choses, tu te louanges. Mais est-ce qu'Allah qui a créé sœur, il a créé terre, il a tout fait. S'il dit louange à lui, est-ce qu'il mérite ou bien il ne mérite pas. Il veut que tu n'as qu'à répéter ça chaque fois pour rester en contact direct avec Allah. pour rester dans le cadre de l'islam. Toi-même, tu te rappelles à l'élui, Seigneur de l'humanité, le détenteur de l'humanité, le moment que tout le monde dort, il est là à surveiller. Le moment que tout le monde est enfant, mais lui-même, il n'a plus besoin, il vous donne. Le moment que vous êtes malade, il n'a pas d'autre occupation qui va aller oublier de vous. Rabbul Alameen, Arrahman, Arrahim, le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Nous tous, nous sommes dans son miséricordieux. Tu es miséricordieux, mais tu n'es pas miséricordieux. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. L'oxygène, c'est miséricordieux, c'est miséricordieux, la vision, c'est miséricordieux, la santé, c'est miséricordieux, le sommeil, c'est miséricordieux, manger ses miséricords d'Allah, boire ses miséricords d'Allah, et après aller au WC pour verser ses salités-là. Tout ça, c'est le miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. Tu payes combien ? Tu dois la reconnaître. Mais, il a certains mérites. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir ça. Sinon, sans miséricordieux, tout le monde mérite, même les animaux mérite. Mais, il y a un mérite, ce sont les fidèles musulmans, vrais, réels musulmans, qui vont avoir ce mérite-là. C'est pour cela. Toi-même, tu fais tes mouillages, tu dis, Allah, c'est toi seul, j'adore. Moi, adorez-la. Toi, tu penses que c'est prière seulement ? Quand tu dis que Allah, c'est toi seul, j'adore, ça fait dire que ma vie entière partie à toi. « Qu'une inna salati, wa nusuki, wa ma hayai, wa maati, lillahi rabbil alayman. » Toutes les choses que tu vas faire, sages-toi, c'est pour Allah, wa ta'ala. Et toi-même, tu dis, Allah, je demande aide à près de toi, c'est seul. Je ne demande aide à près de n'importe quel qui, si ce n'est pas toi, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et après, toi-même, tu dis, Allah, guide-moi sur le chemin droit. Ce chemin droit-là, c'est où ? Toi-même, tu dis, Allah, guide-moi sur le chemin droit. Et après, tu demandes à Allah, je ne te demande pas de me guider sur le chemin les gens qui étaient déjà fâchés contre eux, les gens qui sont égarés. Donc, c'est qui ces gens-là ? Qui étaient égarés ? Allah a fâché contre qui ? Si ce n'est pas juste écrire ça. C'est qui ? Maintenant, leur fête-là, c'est nous qui sommes le numéro un de fêter. Et ils ont dit que c'est le jour que Dieu est né. La naissance de Dieu. Toi, tu dis, il y a ganamudu et il y a ganas ta'im. Toi, tu dis, il y a surat al-mustaqim et surat alladhin à n'am ta'alaïm. Taïu, il y a surat al-mustaqim à n'am ta'alaïm. Est-ce que le prophète a fait ça ? Est-ce que Abu Bakr a fait ça ? Est-ce qu'Allah t'a demandé de faire ça ? Mais, mon frère, toi, tu dis, tu fais tariq au-ghair au-mahdou et à l'aïm. Toi, tu n'as pas compris le sens des surat au-fatih. Mes frères, fêter Noël, c'est harap. Manger le nourriture de Noël, c'est harap. Acheter quelque chose pour donner à nos enfants parce que ce Noël, c'est harap. Même s'ils nous donnent cadeau, on ne doit jamais accepter. Parce que c'est la fête des religions, ça ne nous regarde pas. Quand est-ce que vous avez vu qu'ils vont venir avec nous dans le mosquée pour faire salat du ma ? Quand est-ce que vous avez vu qu'on parle salat du l'île et qu'ils viennent avec nous pour fêter. Pourquoi nous ? Où est notre religion ? Où est notre religion ? Où est partie la compréhension du surat du fathia ? Il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Les vieux sont là et les regardent. Non, ce sont les jeunes. Après, ils vont laisser. Mais s'ils sont meurs dedans, ils sont partis comment ? Est-ce que Allah n'a pas dit quiconque a dit qu'Isa est fils de Dieu, ou bien Dieu, Allah dit la personne est kafir ? Ça, c'est clair. Pourquoi on veut contourner ? Un chrétien, ce n'est pas un musulman, c'est un kafir. Parce que tout celui qui va dire qu'Allah a fils, Allah dit la personne est kafir. Allah, subhanahu wa ta'ala, ces paroles-là, si ce n'est pas à cause de nous qui sont dit la ilaha illallah, Wallahi, à cause de ces paroles, Allah va faire tomber seul. Wallahi l'azim. Si ce n'est pas que les musulmanes, ashahadu la ilaha illallah, chaque fois, le moment où les gens, ashahadu et puis nous, on va les fêter avec eux. Ce qui me fait mal, chaque fois, vous nous demandez est-ce que je fais manger leur manger ? Tu as mangé combien de poulet que tu as mangé ? C'est haram de manger. C'est haram de gorger le jour-là. Si c'est le jour de baptême, il n'y a pas de problème pour toi. Si c'est le jour de mariage, il n'y a pas de problème. Mais en disant de ce fête, je vais gorger. Quand tu gorges, c'est haram, c'est sur kumbillah. C'est sur kumbillah. Oh, si je n'ai pas apprentissé, on est ensemble. Tu es ensemble avec eux dans votre vie quotidienne. Mais la religion, tu n'es pas ensemble avec eux. Ça, c'est clair et net. C'est mon ami. S'il veut marier, je peux l'assister au mariage. Je peux la aider, le cadeau. Il n'y a pas de problème. On fait commerce ensemble. Ça, c'est notre vie quotidienne. Mais la religion, nous n'avons pas même religion commune. Ça, c'est faux. Nous, nous sommes les musulmans. Et nous, nous sommes les musulmans. Je dis à vous, et je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie. Merci.